Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le cinquième épisode dans Let's Play sur Dust and Elysian Tail. Dans l'épisode précédent on a avancé vers la nouvelle quête, petit à petit. On a récupéré des clés, des objets, etc. Bon on améliore nos stats petit à petit. On va juste revenir un peu sur la zone d'avant parce qu'il y a un coffre, on le voit au niveau du cercle. Mais je ne l'ai pas récupéré donc on va voir ça. Ce sera dommage de rater un coffre. Aïe. Au pire ça va nous faire un peu d'expérience. Tu veux mourir toi ? Ça nous dit qu'il y a un coffre quelque part, le cercle. Excusez-moi sur le monstre, je ne vous avais pas vu. Les petites pièces, les petites pièces. J'ai eu une coffre, au moins qu'il y en a un autre. Il y aura peut-être un deuxième, ce qui fait que c'est pour ça que ça m'indique qu'il y ait toujours un coffre sur la zone. Parce que si je récupère tous les coffres... Déjà là il y a une clé. Dommage. On va y arriver. C'est peut-être parce qu'il y a la clé justement que ça me l'indique. Ok, clé du trésor. C'est cool. Ah voilà. Là j'ai eu tous les objets parce que le cercle a disparu. Ce n'était pas forcément un coffre mais un objet qui manquait que je n'avais pas récupéré. Du coup j'avais acheté une clé en plus au magasin. Vu que j'avais un peu de sous, j'ai préféré acheter une clé. Parce qu'on en aura besoin de toute façon. Ok, ça c'est fait. Je crois qu'il y a des trucs en haut aussi. Il y a une zone en haut. Je crois que je me rappelle que j'avais extrêmement galéré pour l'obtenir. On va tenter de l'avoir de toute façon. Quitte à refaire plusieurs fois cette zone là. Parce que là de toute façon je n'aurais pas... Parce qu'il faut des ennemis pour grimper aussi. Et puis au pire ça nous fera un petit peu d'expérience. C'est pas très grave. Par contre j'espère qu'ils ne peuvent pas me demander 4 clés. Parce que je crois que c'est juste ce que j'ai comme objet. Comme objet. Oh je l'essuie ! Oui ! Bon il me demande 4 clés. On va tout dépenser, c'est pas grave. Ça va nous donner un bonus de je ne sais pas quoi. Bonus de plus 5 de santé. On a sauvé un ami encore. Pourquoi ça m'a fait une chaîne brisée ? Ok c'est pas grave. Bon en tout cas on a récupéré tous les objets dans cette zone. Hop. Oh mais arrêtez de me donner des coups là. C'est pas cool. Donc là pour farmer de l'expérience c'est quand même plutôt tranquille. Sachant qu'en plus il y a le point de sauvegarde pour se re-soigner juste derrière. Il manque combien ? Mais il me manque 500. Il me manquait quelques points de vie. Voilà à la limite je vais refaire la zone une fois mais c'est juste pour récupérer de l'expérience pour monter de niveau. 500 ça va aller assez vite. Venez par là. Soit je double mon attaque, soit je augmente encore ma vie. Bon la vie supplémentaire c'est toujours cool. Sachant que j'ai plus de 10% de sauvetage. Sachant que de toute façon à un moment donné je devrais tout améliorer pour pouvoir progresser. Donc allez je vais augmenter ma vie. Donc on a récupéré un petit trophée, tu es 6 et demi simultanément. Par contre ce qui est dommage c'est que j'ai dépensé de l'argent pour acheter une clé et que j'ai plus. Ça a été fait récemment. On a pas le temps d'attendre qu'elle se consume. Il doit y avoir un autre chemin. Je sais plus si je peux faire ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Faut le savoir qu'on peut ramener les bombes. Note ajoutée feu et poussière. Feu et poussière. Nous avons déjà perdu 10 gardes à cause de ce monstre. Il continue à nous bombarder avec ses flammes vertes. On dirait même qu'elles ont leur propre esprit. Et soudain une rafale de vent a balayé le village et les flammes ont disparu. Cela a mis fin aux attaques de la cléature pendant un temps assez long pour que je m'échappe. Si seulement on pouvait déclencher une tornade. Alors ce qu'on va regarder, il dit que si seulement on pouvait déclencher une tornade. Non, ça ne marche pas. Ça a marché ! J'entends le couler en dessous. Tu n'es pas très subtil mais ce n'était pas si mal. On va aller voir. De toute façon, je ne peux pas grimper plus haut. Parce que l'autre chemin, il est par là. C'est parti ! Ne sais pas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-trait ! Il y a juste le bonus d'XP que j'ai obtenu, ça rapporte quasiment moins que de tuer les monstres juste avant. La zone juste avant avec les monstres volants comme ça c'est une bonne zone pour farmer, sachant qu'en plus vous pouvez juste attirer les monstres sur les bombes et les faire exploser rapidement. Je pense que vous gagnez pas loin de 1000 points d'XP à chaque fois, 1000 points d'XP qui ne sont pas négligeables. Des fois je regarde s'il n'y a pas un objet alors que sur la map ça nous se dit s'il nous manque des items. Là je peux grimper mais... On va prendre le bonus. Bon les géants il faudrait arrêter à un moment donné. Village de Denam. Il y a un petit marchand. Ah ! Quelle joie de te revoir mon ami ! Je m'attendais à ce que tu reviennes. Les objets de soins c'est en illimité mais on s'en moque un petit peu. Il y a pas grand chose de très intéressant à acheter dans son magasin, enfin en tout cas pour le moment. Est-ce que moi j'ai des objets à lui vendre qu'il n'a pas dans son magasin ? Ça il n'en a pas dans mon catalogue, ça il n'en a pas dans le catalogue. Ça c'est le genre de truc que j'avais pas fait dès le début du jeu. Et à la fin j'ai galéré un petit peu à attendre qu'il se réapprovisionne en doc. Le tueur connaissant de cette transaction. Surveille tes arrières mon ami. J'aime vraiment pas ce style. On est arrivé jusque là Fidget, à ce près de moi et tout ira bien. Que vois-tu ? Que vois-tu Ara ? Quelque chose ? Un autre ennemi se présente à toi. Mais celui-ci ? Quoi Ara ? Il est plein de haine. Sois prudent Dust. Un ennemi plein de haine. En tout cas les villageois, malheureusement, ils sont plus très amphores. Alors, tu es venu. Qu'as-tu fait ? Tu as tué tous ces innocents ? Qu'as-tu fait ? Tu as tué tous ces innocents ? Désolé. Désolé. Désolé pour cette petite interruption. J'espère qu'il n'y aura pas de plantage, etc. Tu oses me parler d'innocence alors que tu as tué en toute désinvolture nombre de mes enfants. Tes enfants ? Tu veux parler de ces monstres là-bas ? Qui es-tu ? Donc, tu ne te souviens pas de mon nom. Rassure-toi mon ami, c'est toi. Tu n'oublieras pas si facilement. Je me moque de ton nom. Tu n'es en rien différent de ces monstres que j'ai combattus. Et tout comme eux, tu périras de ma âme. Tu es le seul monstre ici, Pantin. Quand j'aurai brûlé ta carcasse, tes dernières pensées salueront la victoire de Fuse. Maintenant, meurs ! C'est parti. Je crois que j'ai un peu cassé le jeu. Parce que là, je lui mets des dégâts alors que lui ne m'en met pas. Ah, je le regarde. Ah, je le regarde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ma fin est venue. Qu'êtes-vous ? L'un des derniers d'une race. En voie d'extinction. Une race s'autre fois fière. Exterminez de tes mains. De mes mains. C'est parti. 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 Je vois de la tristesse dans ton regard. Mais aucune culpabilité. Plutôt en vide. Après tout ce que tu as fait au mien, tu ne penses encore qu'à toi-même. Peut-être est-ce pour le mieux ? Ton chef, Gaius, t'a plongé. Toi et tes amis assassins dans la bataille. Assassins ? Il a même tué sa propre espèce. Nos plus grands alliés parmi les Sancho. Mais une s'est échappée. Elle était la seule que j'aurais osé épargner dans le massacre qui était à venir. Elle ? De qui parles-tu ? Qui ai-je tué ? Qui sait ? Qui voit ? Ma vision me quitte. Je retourne à présent dans le fil de vie et auprès de mes frères. Non. Non. Attends. Non. Attends. Adieu, Sancho. Tu es poussière. Et tu redeviendras poussière. Nous avons réussi. Il savait qu'il était Fidget. Il m'avait déjà vu. Si seulement il avait tenu un peu plus. Si j'avais pu le maintenir en vide d'une manière ou d'une autre. Comme tu peux en juger par les ruines de ce village, ça n'aurait pas été une bonne idée. Tu dois avoir raison. Nous devrions retourner au roi et en informer le maire Bram. Il a également prononcé ce nom, Gaius. Dust, pendant la bataille, j'ai étudié les attaques de Fuse. Je pense que je pourrais lui emprunter sa technique. J'ai l'impression qu'on va l'utiliser. Ces monstres ne vont probablement nous laisser partir sans un combat. J'ai l'impression qu'on en aura besoin. Ces monstres ressemblent peu enclin à éviter le combat. Fidget a acquis un nouveau projectile. Là voilà, maintenant, ça fait des boules de feu. Et des colonnes. Tout est cassé. De toute façon, je n'ai pas le choix. Encore des monstres. Quel est le problème ? Eh bien, Fuse a dit qu'ils étaient ses enfants. Ses enfants ou pas, ils n'ont pas du tout l'air contents de nous voir. Eh, l'affreux, tu veux être sympa ? Certaines personnes n'ont vraiment pas le sens de l'humour. C'était un effort Valiant, Fidget. C'était un effort croire, je Fidget. C'était un effort croire, je Fidget. de récupérer tous les objets. Un petit peu de vie en plus. On va visiter ce qu'il y a en dessous. C'est quoi tout ça ? Ces drapeaux sont un avertissement. La zone qui s'ouvre à vous est l'une des plus dangereuses. Les défis et créatures qui vous y attendent sont sans commune mesure avec ce que vous avez déjà affronté. La mort peut frapper à chaque instant si vous n'êtes pas préparé. J'ai déjà entendu parler de ces lieux. On me dit qu'ils contiennent de précieux trésors. Eh, la mémoire te revient ! C'est juste un petit peu ici et là. Tu penses qu'on devrait entrer ? J'espère que tu vas sauvegarder. Avant, de toute façon, il n'y a rien à récupérer. Donc là, on peut s'en aller. Pendant ce temps, plus d'honneur. En général, les préparatifs sont quasiment terminés. Nous avons trouvé un autre de leurs camps mais... Mais il était désert évidemment. Poursuivez les recherches. Ils doivent bien aller quelque part. Ils nous devront savoir où. Bien sûr, mon général. Si c'est tout... Qu'en a-t-il des rumeurs, commandant ? Sont-elles fondées ? Nous menons l'enquête, mon général. Mais vous ne pensez tout de même pas... Commandant, ce n'est pas à vous de mettre en doute ce que je pense. Notre moment de gloire est proche et je veux des résultats. Comme il vous plaira, mon général. Où es-tu, mon ami ? Pourquoi te caches-tu ? Donc, forêt d'abadis, 78% d'explorés et 72% de trésors débloqués. On va retourner au village d'Aurora. Parce que de toute façon, c'est là où on doit aller. Avant de parler aux mères, de toute façon, on a fini une quête. Alors, voilà, c'est sa quête à lui qu'on a fini. Voici les matériaux que tu avais demandé, Fail. Super, voilà ton argent. Si tu es d'accord, j'aurai de nouveau besoin de ton aide. J'aimerais améliorer nos armes. Les lances de bête, bien que primitives, sont dotées de pointes en pierre finement ciselées qu'on pourra utiliser pour nos flèches. Si tu pouvais me ramener 8 lances de bête, je te les achèterais à un bon prix. Ok, alors on va regarder ce que j'ai au niveau des lances de bête. Matériaux, c'est où ça ? J'en ai 4, je pense que c'est ça. Et j'en ai revendu au magasin, je crois, alors je vais pouvoir en obtenir. Ça, c'est fait. J'ai combien de clés ? Ça, ça m'intéresse aussi. J'ai deux clés. Et je crois qu'il y a deux coffres que j'ai... On va pas te parler, monsieur le maire, je suis désolé. Je n'ai pas envie de vous parler. Il y a un objet à récupérer. Je veux juste... Au moins que ce soit une quête par rapport aux quêtes à faire, je sais plus. Ok. Donc là, il me faut deux clés. Ok, bon, j'ai plus de clés. Mais on va pouvoir en racheter une éventuellement. Du coup, nous les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez qu'on est déjà fini 20% du jeu. Donc ça devrait aller assez vite. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Dust and Elysian Tail. Et d'ici là, portez-vous bien à bientôt. Ciao !